... Hop ! Hop ! Et là-bas, en meule ! En meule ! Hop ! En meule ! Si on a notre vie, ici ! Là, ici ! Bravo ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Nous chassons une garantie de foie par an, donc il y aura à peu près 55 000 hectares pour prendre 25 à 35 000 hectares par an. Le plus compliqué c'est les deux territoires, et après ce sont les chiens. Les chiens c'est la sélection, c'est l'élevage, c'est les soins, c'est tous les jours, toute l'année, pour chasser 40 fois par an. On peut avoir toute la généalogie des chiens, pour les origines, ils connaissent leur qualité, leurs réponses, pour faire la sélection pour les années plus tuées. C'est un animal qui n'est pas très commode, qui est très entourant, et qui n'est pas musiquée. Donc les chiens patiqués, en général ils sont réformés de la déloucée, de la déloucée, de la déloucée, pour tenir leur carrière, parce qu'ils se mettent en route à chasser à deux ans, et à six ans c'est le maximum, ils sont fatigués, ils ont plus de cadence que chasser. Au niveau de la déloucée, en vénerie, ça va trop vite pour eux, on les répand. Les chasses c'est une à deux fois par semaine, mois d'octobre, on fait grâce. J'ai rien fait pour l'avant, parce qu'avec la température, on ne s'est pas trop long. Donc quand la chasse s'est bien déroulée, il y a effectivement une durée. La durée c'est d'abord renouer l'animal, donc il n'y a pas d'animal parce qu'il n'y a pas de chasse, et puis c'est aussi récompenser les chiens pour leur travail, parce qu'ils sont occupés, on ne peut pas parler de rien. Donc ils sont contents au bout d'une course d'avoir la récupération de leur journée. Donc le soir, après la chasse, la petite chasse a été conduite, il y a une durée, on donne aux chiens à manger de l'animal. Pour les récompenser, on a donné le moral, et tout ça, c'est un peu plus. Les chiens, là, le chasse de l'animal, c'est un peu plus important. À part les jeunes, parce qu'ils ne sont pas très trompés, mais sinon, on ne peut pas s'occuper de la chasse, et puis, je ne sais pas, ça va passer sous l'air, parce que c'est des chiens qui sont très spécialisés. Ça fait 50-60 ans que c'est le premier ministre, mais aujourd'hui, on a eu un sélectionnaire de chasse-là. On est la seule, parce que Sandelier, au nord de Paris, parce que Sandelier, c'est des grands territoires, c'est des grands parcours, et on a essayé d'arriver à avoir un calme, ça va en conséquence. Donc on a une personne qui est ici, qui s'occupe des chiens. On a un mètre d'équipage, et on est deux masters, moi-même, et puis un ami qui n'est pas là aujourd'hui, on doit se faire de la chasse, parce que les chiens, ils ne peuvent pas s'occuper de la touche. C'est, entre guillemets, pour que ce soit réglé par passion, si la chasse, c'est du tout, parce que malheureusement, il y a de plus de coordination, il y a de plus d'organisation, les chiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, les hommes ont fait. Donc il faut effectivement, en termes d'années, on va moins un pour les deux, pour manger les chiens, pour faire des ressources qu'ils doivent faire. Et puis après, il y a tout d'inutile, en fait, les sociétés, un membre de l'équipage, ils viennent, ils participent, ils peuvent, ils se font plaisir. Donc là, on va faire un simulacre de purée, sachant que, bon, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas la chasse nationale, mais c'est l'aboutissement d'une journée de chasse, et c'est l'aboutissement de nombreuses journées d'efforts, de sélection, et d'un emploi de la police. Donc les gens vont nous donner le sang lié, et derrière nous ferons la curée, on donnera un manger au chien, et après nous allons les donner. Bonne affaire ! Bonne affaire ! Bonne affaire ! Bonne affaire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...